Salut à tous et à toutes, je suis Seroths et bienvenue à tous dans la suite de Tomb Raider ! Aujourd'hui nous allons essayer de voir ce qui se cache derrière le mystère de cet endroit. Avec... y'a des messieurs déguisés qui nous balancent des piques à la tête. C'est intéressant quand même, pour lui te dire. Cool, elle a fait le résumé exactement de ce qui se passait là-bas. Je crois qu'on peut partir par là. Tu penses ? On a besoin de toi pour lever ça. Jonah, donne-moi un coup de main. Ouais. Plutôt c'est le Jonah qui va tout lever, c'est ça ? A trois, deux, un... Ah non ! Ah non, c'est Lara qui lève tout. Lui il lève que dalle en fait de là où il est. Ouh ! Ah ! Ah ! Là ! Ah ! Golly ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! C'est la trèche ! Dans ta face ! Oh le dos ! Ah ! Ah ! Ah bordel ! Ça monte aux arbres ! Non mais c'est pas vrai ! C'est quoi ce jeu ? Mais... Mais... Ils peuvent pas me faire ça ! Ils peuvent pas m'attaquer avec un putain de jaguar ! Je dirais mon chat qu'il est content ! Allez, come, 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 come ! Qu'est-ce qu'il y a toi ? J'ai failli le tuer, j'ai pas réussi ! Il est down ! Il est down ! Eh, il est down ! Eh ! Et puis j'ai pas le temps de manger ! C'est horrible ! Ça grimpe aux arbres, c'est vrai cette connerie là ! Merde ! Non ! Arrête de t'affoler ! Ah, il est down ! Eh, les blessures qu'elle a dans son dos, c'est juste... Ça va aller ? C'est pas possible. Tiens, Lara, elle a tellement changé ! Laisse-moi jeter un coup d'œil ! C'est pas joli ! Tu sais, avec tout ce qu'on traverse en ce moment, je pense à mon frère. J'ai toujours essayé de le protéger. De mon père. J'suis désolé. J'suis désolé. Vous savez très bien qu'est-ce que j'suis en train de faire. Ah, c'est même plus drôle, en fait ! C'est sérieux, mec ! Chaque gamin, chaque gamin. De lui-même. Mais je l'ai perdu. T'as fait ce que t'aies pu. Si j'avais été au bon endroit, au bon moment, il serait encore là. Si j'avais eu des yeux derrière la tête... Tu peux pas protéger tout le monde. Tu peux pas protéger tout le monde. Merci. Il me manque. Je sais. Mes parents... Ils me manquent tellement. J'ai rêvé de ma mère il y a pas longtemps. Ah oui ? C'était tellement réaliste. Quand j'étais petite, mon père n'arrêtait pas de me cacher des choses. Des secrets. Sur elle, notamment. Pourquoi il disait ça ? Après la mort de ma mère, il a cherché à m'épargner. Ça m'a jamais empêché d'être curieuse, bien sûr. Ouais. J'ai encore tellement de questions. Ton père a créé autant de mystères qu'il en a résolus. Dominguez a dit qu'il voulait utiliser la boîte d'argent d'Ichelle pour... refaire le monde. Si toi, tu avais ce pouvoir, tu en ferais quoi ? Je paniquerais déjà. Tu reviendrais pas à l'époque où ton frère était vivant pour le retrouver ? Et perdre tout le reste ? Non, non. J'aime bien ce monde, c'est... Il est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve. J'aime bien le reste. Pour prétendre au trésor, l'aventurière Lara Croft doit triompher du roi Atteindre la tombe interdite et résoudre le mystère de la reine blanche Mais la route sera semée d'embûches Lara, ça avance tes exercices, Marc L'aventurière ne doit pas traîner une seconde J'ai presque fini ! Waouh, je joue Lara Croft, 12 ans Les murailles du château l'appellent tentatrice Je peux prendre l'épée Oui, il y a un hamac et tout, et ça marche en plus C'est le pire Et j'ai toujours la vision C'est énorme, déjà petite, elle avait la vision Oh mon dieu Le truc d'entraînement Là, c'est pas un truc d'entraînement, mais c'est un truc de jeu pour enfants C'est énorme, c'est un parcours de survie On dirait qu'il y a quelque chose là-haut, dans le nid du corbeau Ok, d'accord, il faut que je retrouve vraiment un deuxième Mais où il est ? Ah mais il y en a plein partout Ah ouais Elle joue avec des objets dangereux Là, maintenant on va pouvoir jouer aux choses sérieuses T'es sérieux ? Lara Voilà, laisse-toi faire, voilà Une photo de voyage à Uganda Allez, à nouveau dans le toboggan Est-ce que je peux grimper là ? Ah d'accord Oui Notre héroïne ne doit pas faire de bruit pour ne pas alerter le roi Si vous insistez Mais quel est le rapport avec Lara ? Elle est dans sa chambre, elle fait ses devoirs Elle n'a pas beaucoup de temps Lara déjà petite, elle ravageait beaucoup Ah mais voilà, si elle faisait... Elle ne s'attendra pas à ce que Croft escalade le château Si elle arrivait à faire ça quand elle était petite Je comprends maintenant pourquoi elle le fait maintenant Ah 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 Clairement moi j'y arrive pas hein Moi je suis... je suis un peu heureux Oh oh Si tu tombes tu fais comment ? La tour du château est plus haute qu'attendu T'es dangereuse Lara Oh boy C'est dangereux Oh bordel Elle va se péter la gueule Hoppa C'est super bien fait n'empêche Je kiffe Allez dégagez C'est trop bien fait Euh littéralement oui Il est vide dans son esprit Oh Oh boy Ah non 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 Aaaaaaah Ok Ok Elle est dangereuse elle Et comment tu fais pour descendre ? Elle reprend l'équilibre et sa progression Direction la tombe interdite Les parapets sont endommagés Elle va devoir se faufiler Euh Alors Je dois me poser une question Si sur l'état un peu lamentable du Manor Croft Je veux dire euh Monsieur Croft n'a plus les moyens de s'en occuper Ou ça se passe comment ? Elle est si proche qu'elle peut presque la toucher Mais un champ de force invisible l'empêche d'avancer Elle doit trouver une autre entrée Oh Camille L'aventure la courageuse La vue bordel Oh Il y a son coeur qui bat dans les gâchettes C'est abusé C'est bien fait la manette Xbox hein En plus c'est ouvert T'as de la chance hein Pourquoi tu vas pas directement à l'échelle ? Mais dans quoi je m'embarque encore ? Aïe ! Oh merde ! Rofterie de son culot Elle est tout prêt maintenant Ok Tu t'es pas fait mal ? Purée Et t'as tout pété Elle a pété les fenêtres Elle a pété les conduits Pfff Enfin Elle pénètre dans la tombe interdite Waouh Le mec il a un musée avec des énigmes dans son château De nuit La chauve souris a volé la reine par trente nord et quatre-vingt-dix est De sa plume Elle décrit son coeur Et de la lumière jaillit son amour libéré La reine blanche se sent peut-être seule Trouvez la reine blanche C'est un très vieux jeu Deux boucliers et une couronne blanche La reine blanche peut-être Mais il est où la reine blanche ? Parce que là je vois que les boucliers Les coordonnées ont peut-être un rapport avec le globe Un artefact égyptien Une boîte du mauvais oeil Son contenu était censé aider et nourrir les gens dans l'au-delà Un rouleau byzantin La justice est la volonté constante et perpétuelle De rendre à chacun ce qui lui est dû C'est de l'empereur justinien Ah ouais t'es comme ça toi Tu connais l'empereur justinien comme ça Oh calme Là encore on peut encore voir les deux boucliers et la reine blanche non ? Le roi et la reine blanche Il y a un truc avec les boucliers Les boucliers on est comme si ils avaient des miroirs Nous avons deux boucliers ici 90, nord C'est ça ? C'est quoi encore ? C'est quoi ? Comment on fait pour euh... Lara faut m'aider là ? Comment tu fais pour regarder ton truc là ? Tes documents ? Ah voilà 90... 30 nord, 90 est Et là j'ai fait 30 sud au passage hein ! Vous aurez pu dire quelque chose quand même ! Montre les sphères hein ! Non tu t'es merde ! Ah bah bravo ! J'ai fait tout le tour dans l'autre sens Et c'est pas grave j'y arrive quand même ! Et de la lumière, jaillit son amour libéré ! Ça a marché ! Bah c'est bizarre j'ai rien vu à faire avec les boucliers ! Ouh ! Oh T-Rex ! Un bébé tyrannosaure ? Est-ce qu'il a perdu sa maman lui aussi ? Une lettre de père à une entreprise de construction Je souhaitais vous remercier de votre discrétion ainsi que de votre travail La chambre forte correspond exactement au cahier des charges Le dernier... Ok d'accord, il a fait construire une chambre forte quelque part dans la maison De voir si ces trucs sont réalistes Je connais ça ! Je sais plus d'où mais je connais ! Un ossuaire... Il contient les eaux d'une personne décédée L'inscription est illisible C'est le genre d'armure que portaient les conquistadors pendant les grandes découvertes Je me demande ce qu'ils ont trouvé Une statue d'un hariki Ça vient des îles Cook ? Comment elle peut savoir tout ça ? Moi je connais rien de ça ! Vingt-cinquième du mestier L'intérieur du sarcophage est incroyablement à élaborer Le mec a une collection mais laisse tomber C'est énorme ! Comment elle sait tout ça ? Son père lui a dit... Elle a trouvé toute seule en fouillant comme elle fait là... Là maintenant j'ai une énigme où je dois ramener les deux boucliers Là-bas Ce que je vais faire en fait... Ça va être tout con Le bouclier du chevalier réfléchit le rayon de lumière ! Mais oui ! On va le pousser là-bas lui Lui on va le mettre là Ah merde ça avait... Ah merde il s'est verrouillé le con ! Putain... Mon but était en fait de les ramener de côté à chaque fois mais c'est pas possible Je va les mettre du tout Vous suivez ce que je faites là ? Que-que-que-que-que-que-que-je-fort-que-que-ce-fêt ? Vous suivez ce que j'ai en train de faire là Nan... Pas besoin de vous expliquer C'est que c'est plutôt assez simple comme les lignes Voila ! Mais elle est emprisonnée. Pour cela, je vais devoir changer les coordonnées. Maintenant je la mets au milieu. Est-ce qu'il doit faire ça tous les matins pour rentrer dans son bureau ? Parce que c'est marrant, mais au bout d'un moment c'est chien, non ? Ah ! Le Comte de la Reine Blanche. Par les chauves-souris, dit le chevalier rouge. La Reine Blanche lui sourit avec curiosité et dit... Non ! Je n'ai pas peur des chauves-souris. Je n'ai peur d'absolument rien ! Alors, tu m'expliques ? Toi et moi, on chevauche un T-Rex en Égypte. Et papa, il est où ? Au travail. Tu l'oublies, j'accorde de son père. Je serai peut-être dans un mois, je n'ai pas peur. Combien de fois je l'ai entendu que tu reviendrais dans un mois ? Amélia, c'est très, très important. Je ne peux pas abandonner mes responsabilités. Je suis sur le point... Tu es toujours sur le point. Ton obsession va détruire notre famille. Obsession ? Mon obsession... Tu rates l'enfance de ta fille parce que tu pars toujours fouiller des tombes à l'autre bout du monde. Tu ne pourrais pas te réjouir de ce que tu as. Oh, mais bon sang ! Rien ne vous oblige, j'avoue. Papa ? Non, je vous en prie. Vous devez comprendre, c'est certainement la plus importante de toutes mes découvertes. Bon, ok. Qu'est-ce que je dois ? Qu'est-ce qu'il faut ? Papa ? Papa ! Papa ! Papa ! Allez, papa ! Réveille-toi ! Papa ! Il s'est suicidé ? Bonjour. Je pensais qu'il était encore vivant ! Et genre... qu'il avait disparu, tu vois ? C'est bizarre non ? Donc une montagne couronnée d'argent. Ok, je suis resté un peu bouche bée en fait par rapport à tout ce qui s'est passé. J'ai choisi une petite tenue en fait pour ma petite Lara, avec la peau de la bête qui a essayé de m'attaciner. Et donc du coup maintenant nous allons donc continuer l'aventure après cette... Ce petit flashback assez intriguant. Je vous avouerai que je ne vous rappelle plus vraiment de l'histoire des Crofts, mais je ne savais pas que le père se suicidait... ... à cause de problèmes d'argent ? Surtout il faut faire attention à toutes les sources parce qu'entre les jeux... Parce qu'il y a eu deux reboots. Entre les deux reboots où sa mère était toujours vivante en mode zombie au fin fond de l'océan. Eh bah ça c'est Underworld pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Et on avait un Doppelganger de Lara Croft. Entre ce reboot là et éventuellement le film qui est aussi sa propre histoire. Enfin je veux dire... Ouais on s'en sort pas là avec toutes ces versions de Croft. Laquelle est vraie ? Je ne serai pas à te dire. Ok c'est là-bas que je dois aller. Il y a un truc là. Donc si c'est là-bas que je dois aller, je vais quand même voir... Je vais quand même voir en fait le petit lac parce que ça a l'air sympathique comme tout. J'espère que je ne vais pas me choper une bestiole. Eh mais c'est l'avion ici. Je suis revenu... Aïe. Je suis revenu à l'endroit où je me suis écrasé. Moi ! D'accord. On a fait tout un tour en fait pour revenir ici. Très bien ! Est-ce que je peux aller là-bas au fond de l'eau ? Est-ce qu'il y a des choses ? Je ne peux pas. Bon on va sortir ça d'ici. Donc je suis à nouveau dans la zone où j'étais moi en train de survivre, en train de récupérer des couteaux. Enfin en train de me faire mon couteau, etc. C'est une très longue chute. On va faire très attention. C'est une maison ! Genre au calme ici, là comme ça au calme. Une maison en bois sous tol. Et personne ne fait une remarque. C'est très très récent. Je vais casser cet arbre. Ok d'accord, la personne qui était dans cette maison n'est pas très vivante. Et j'ai tué ce cafard pour aucune raison. Carte d'archiviste. D'accord, ça indique des reliques sur la carte. Très bien. Je pense qu'il a vu des jours meilleurs quand même ici. Elle va pas parler de son rêve ? Enfin c'est pas un rêve, c'est un souvenir en fait. Il y a une route. Allons voir ça. Qu'est-ce qui se passe ? Merde, les Trinitaires, planque-toi ! Merde ! Il s'est coincé ! Il s'est coincé ! On se la joue à la Rambo ! Non, c'est pas moi qui me suis engagé sur un coup de courrier. Oh, une seconde ! Je m'en occupe ! Pas besoin, c'est des alliés ! Reste vigilant ! Quelqu'un devrait jeter un œil ? Je m'en charge. Troi... Super ! J'aime bien comment elle est bien camouflée contre le mur, là ! Hyh ! Stop ! C'est tout rouillé. On se laisse pas d'hister à Mendes. Qu'est-ce qu'on cherche, au juste ? Tout ce qui bouge. Mais aussi tout ce qui bouge pas. Ils ont toujours pas trouvé cette relique. Si ça se trouve, t'es tombé dessus. Je sais pas. Pourquoi pas ? Tu serais un héros. Tu serais mort, surtout. J'ai le marre d'une chance. Je préfère rester là à surveiller la zone. Aisez-vous et cherchez, messieurs ! Bougez pas de la queue. Oui, chef. Jonah ! Trop classe ! Elle fait quoi, ton équipe ? Je vais voir. On les paie pas pour faire du tourisme. Faut qu'on se cache là-dessous. Ouais. Il rentre là-dessous, lui ? La zone principale, on le connaît. Parce qu'on cherche, c'est des ruines plus petites qu'on aurait pu louper avant. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a des branches, là ? Je vois pas comment on peut faire. Ok, c'est des racines, ça va. On va devoir renforcer le pont, je crois. Pourquoi t'as pas fait un test, comme je le disais ? C'est top, j'aime beaucoup. Je serai sûr qu'on a testé le pont en premier. Je t'emmerde. C'est pas de ma faute, tout ça. On peut peut-être tirer dessus avec le camion. Ok. Peut-être. Laisse-moi réfléchir. On peut se les faire. Ok. Point gauche, je vais m'occuper d'eux. Mais c'est quoi ? Il est en train de grimper, là-bas ? Au calme ! Eh ! Eh mec ! Je crois qu'il s'est fait voir. Eh ! Dégage ! J'ai cru qu'il allait tirer. Et il est mort. Et j'ai un pistolet. Enfin, il m'éthrite. Voilà la carte. Tout de suite ! Pourquoi elle met derrière son dos ? Elle a mis derrière son dos, ça a apparu dans son truc. Ouais, t'inquiète. Non, j'avoue. On aurait pu attendre à une meilleure simulation que ça. Aïe, j'avoue. Putain, le dos ! Aïe, 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 aïe. Ça, c'est de la blessure. La morsure du lion, enfin, du guépard, là, c'était un peu énorme. Ah ! Donc, du coup, tu veux que je fasse des flèches incendiaires. Super. Je vais en faire quelques-unes. Allez, on avance. Tu as une idée de ce que pourraient être les jumelles de l'énigme ? Ça peut être plein de choses. Deux monuments, ou des montagnes, des rivières. J'imagine qu'on saura quand on le verre. Ouais. Oh merde, village ! Je vois des gens au plus bas. J'espère qu'ils sont sympas. Je vais te laisser faire la causette. J'ai caché mes armes ou ça se passe quoi ? Vous connaissez un endroit pas loin où on peut passer la nuit ? Comment vous avez atterri jusqu'ici ? Vous avez perdu votre groupe de touristes ? Non, non. D'autres gens sont passés avant vous. Ils cherchaient des artefacts. C'est vos amis ? Les trinitaires. Absolument pas. Je ferais volontiers une pause. Suivez-moi. Est-ce qu'elle est avec eux ? Je suis vraiment désolée de poser autant de questions. Mais le seul hôtel de la ville, c'est chez moi. On n'est jamais trop prudent. Au fait, moi, c'est Jonah. Abby, Lara. Je vous en prie, asseyez-vous. Carlos, trois. Et donc ? Vous êtes là pour quoi exactement ? Bah, on suivait une énigme quand notre avion s'est craché. Craché ? Ouais. Et vous vous en êtes sorti sans une égratignure ? Je dirais pas sans égratignure. Faut dire, on volait assez bas. On est à la recherche de ruines Maya en fait. Maya ? Mais vous savez que vous êtes au Pérou, là. Ouais. Longue histoire. Merci. Mais vous avez pas franchement une tête d'archéologue ? Non, c'est elle l'archéologue. Moi, je fais la popote. Vraiment ? Ouais. Vous avez déjà essayé le ceviche local ? C'est notre spécialité. Faudrait trouver du poisson dans la jungle. Vous avez raté notre célèbre arbre à poissons. Un arbre à poissons. Un arbre à poissons. C'est quoi ? C'est où cette photo ? Au Mexique. Pourquoi ? Je crois que j'ai déjà vu ce symbole. Très bien ! Il y a des ruines, pas loin, et un petit rocher où on peut voir un truc qui ressemble à ça. Ça vous ennuie si je jette un coup d'œil ? Non, je vous en prie, mais je vous garantis que c'est pas du Maya. Mon peuple descend des Incas et en est fier. Oh, et si tu te reposais un peu ? T'es sûre ? Je t'ai promis un jour de repos. Je vais pas gracher dessus. Amusez-vous ? Toi aussi. Attends, amusez-vous, c'est-à-dire ? Ami, collègue, elle est géniale. Vous, vous êtes pas... Oh, non, non, pas du tout. Non, je suis célibataire. Intéressant. Ah ! Est-ce nouveau ici ? Par contre, ils devraient... Ils auraient dû faire parler Lara en mode machin aussi parce que... Parce que du coup, c'est bizarre. Ah, hola. Forme-toi partie de l'équipe d'excavation ? Non, je ne fais que passer. Bien, si tu as besoin de quelque chose, le marché est dans le centre du pays. Tu peux s'éteindre avant de continuer ? Merci. C'était un plaisir. Parce que là, t'as l'impression que tout le monde parle français, tu vois. Ah, merde ! Eh ben oui, mais c'est la nouveauté, c'est ça, les touristes, qu'est-ce que je te dise. Bon, je vais aller où, moi ? Je dois aller là-bas. T'empêche que le village est super proche du tank. Oh, mon Dieu, ils ont fait que... Un rat géant ! Il est où, le feu de camp ? Ah, il y a. Merde, j'ai coupé sa... Ah, bordel, j'étais sur ça. Je vais me méfier. Ah, Yomar, allége-se de ce type. Il n'a pas besoin de ses problèmes. Il pense qu'il peut venir à la ville et prendre ce qu'il veut. Très bien. Je vais faire en sorte d'éviter les ennuis. Ojos bien abiertos. Je vais reculer doucement. Ok, d'accord, il a affiché sur ma carte tous les éléments, en fait, qu'il vient de raconter. Ils ont mis vraiment en avant aussi le fait qu'il y a des gens vivants à côté. Et si c'est pour faire tuer tout le monde encore comme l'année dernière fois, en fait, moi, je ne veux pas parler avec les gens. C'est bon. C'est quoi, monsieur ? Sans promenir, oui. Et j'imagine que la tempête n'a pas dû aider. Lo poco que teníamos se fue, ou está bajo el agua. Ya no sé qué hacer. J'ai un peu d'expérience avec ce genre de personnes. Je peux peut-être aider. No sé de qué servirá. Qual era tu nombre ? Lara. Soy Victor. Si quieres hablar con Omar, el director ejecutivo de robos y saqueos, está allá. Merci. Ten cuidado. No le gusta que lo desafíen. D'accord. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je garde les voix originales, ou alors... Parce qu'en fait, ça fait bizarre, je trouve, qu'elle parle en français et que lui, il répond en espagnol. Si vous voulez garder les voix en original pour avoir l'expérience immersion totale, vous lisez dans les commentaires. Et sinon, en fait, je remets les voix en français. Pour tout le monde. Cassez-vous. Vous brouillez la réception. Omar ? Vous êtes qui ? Vous cherchez du travail ? Euh... Eh ben, c'est pas de chance. On a assez de gens. C'est Marco qui s'occupe du recrutement, de toute façon. Oh, oui, merci. Vous savez où je peux le trouver ? À votre avis, au bar. Bien. Faut que je parle à Marco, qui est au bar. Qui est là-bas. Ouais, mais j'ai pas envie. Attends, à la base, j'étais censé... C'est une quête secondaire, en fait, c'est ça. Faut que je la fasse avant. Parce que là, c'est cool, en fait, quand même. Christiane, d'où est ce manade ? Tu vois, quand c'est en ambiance, comme ça, c'est pas mal. Mais quand c'est en dialogue avec Lara, c'est bizarre. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, en fait. Comme ça, je sais. Qui est Marco ? C'est lui, Marco. C'est lui, Marco. Il me peut passer n'importe quoi. Je... je cherche Marco. Eh ? Para que ? Je voudrais juste lui parler. No quiere problemas. Je lui cherche pas d'ennui. Je cherche du travail. Trabajo ? Ah, si, si, claro. Donc, c'est vous, Marco ? Dígame que Omar no la envió para molestarme. Como alguno de esos animales, lastime a mi hijo. Yo... Marco, je suis pas avec Omar, je vous le jure. Qu'est-ce qui se passe avec votre fils ? Como me golpeé la rodilla, Omar puso a Pablo a reemplazarme en la excavación. Dijo que como estoy a cargo de recursos humanos, es mi trabajo buscar un reemplazo o... Sinon, il gardera votre fils. Si, me preocupa que retenga Pablo allá, aunque yo lleve a alguien. Eh ben, heureusement que vous avez une nouvelle recrue. Usted, de verdad, haría eso. On voudrait pas décevoir le patron, pas vrai ? Gracias. Si ve a Pablo, por favor, digale que estoy aquí. Allez aux abords de la ville. Ok, d'accord. Tu veux que j'aille là-bas. Je peux parler à tout le monde, bordel. À tout le monde à qui on peut parler ? Comme c'est dingue. C'est quoi cette porte ? Ah ah ! C'est Lara Croft ! Je viens, je pille vos trucs ! C'est parce que c'est Tomb Raider, ok ? Et même si c'est pas une tombe, je pille quand même. Allez, bim ! Et elle a volé au calme, une poupée funéraire. Elle n'a aucune limite ! C'est de la raccroft. Ah ouais. Je peux sortir par là, en fait. Personne ne sort du village parce qu'il y a des branches. Lara, elle rentre dessous, tu vois. Un gamin ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mon dieu. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va aller ? Me perséguirán ! C'est toi, Pablo ? Si ! Tout va bien. Ton père m'envoie. Il est chez Abby. Va le retrouver. Je vais m'occuper de ce type. Gracias, muchísimas gracias. Allez, vas-y, Pablo. On n'a pas le temps, là. Non, c'est pas là. T'as vu, elle parle... Elle parle avec du retard. Elle fait comme dans... Elle fait comme dans Marie-Mort, tu sais. J'aime pas trop ce bruit. Parce que je le saurais. Remettez-nous au travail. Siento, pero no sé que más quieren de mí. No voy de muy mal a la gente a la esclavitud. Oh, je crois qu'il y a un moyen de les motiver. Merde. Qu'est-ce qui lui arrive ? Il nous trouvait dix personnes par semaine avant. À mon avis, c'est à cause de son frère. Toujours à parler de syndicats, de justice... Ouain, ouain, ouain. C'est insupportable. Qu'est-ce qu'on trouve ? Ça vaut le coup, moi. Le marché noir, ça pleurait. C'est vrai. Ça se fait presque 100% de marche, quel que soit le coup qu'on en tire. D'où tu sors ? Pas de marre de vous à tirer ! Merde ! Je me dépêche 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 ! Allez, je me dépêche ! Allez, tourne en poulice ! On en parle plus ! J'ai fait ça ! Un coup de piolet, c'était sale ! Franchement, la race, c'était sale. Mais par contre, j'ai dû me faire repérer, vu que j'ai tiré. Quoique, depuis tout à l'heure, ils tirent, donc du coup, c'est plutôt logique. C'est logique. Merde ! Hé ! Mais qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Allez, crève ! Putain, elle est fichée ! Ça va ! Je vais te laisser, je bouge ! Je vais te laisser, je bouge ! WOOOOO ! C'est le feu ! Je crois qu'elle est partie ! Ils savent pas où je suis. Oh boy ! Ça va ! Merde ! C'est la dernière ! Non ! Non ! Oh ! Ok, dans ta tête ! Je dois retourner au village. Punaise ! C'était compliqué, mais j'ai survécu ! Prenez vos affaires et rentrez au village. Tome ! Non, c'est beaucoup, mais nous partons ce que nous avons. Merci pour tout. Pas de soucis ! Pas de soucis ! On m'attendait pas à ce qu'une quête secondaire soit aussi... Pas intense, mais aussi nécessaire. Dans le sens où j'allais juste voir Pablo, je sais pas quoi. On m'attendait pas à ce que je fasse une libération de prisonnier, quoi. Un couteau sacrifié, un sacrificiel. C'est bon, y'a rien de plus ici, hein ? Je peux rentrer chez moi ? C'est bon ? Elle todo mucho mucho, hein ? Allez, on y va ! Bon, en tout cas, les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode en ma compagnie. Surtout, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires en laissant le plus beau de vos pouces bleus. On se retrouve dans le prochain épisode, où on va aller voir, en fait, les symboles Mayaki sur l'extérieur de la ville et laisser Jonas, bah, écoutez, draguer de la... La Wayenne ? La Wayenne ? De la Mayenne ? Mayenne ? De la Incaïenne ? Je sais même pas comment on dit ! Bon, bref. Seroths. Out. Ouh. I spoke to es. Et... Eh... 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 Oh. C», Paul, c' свобод, nac Sherman. sont en